Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous présenter ces romans graphiques de l'auteur Mickael, la série Giants et le premier tome de la série Booth Black. Si je tiens à vous en parler c'est parce que normalement un nouvel album de cette série devrait paraître au courant 2020. Ces romans graphiques nous tissent un certain portrait des Etats-Unis durant les années 30 et à chaque fois à travers le regard d'une certaine communauté ethnique. J'apprends rien à personne en disant que toute l'histoire des Etats-Unis est faite d'immigration, de vagues venues des quatre coins du monde à des époques différentes pour des raisons différentes et qui à chaque fois se sont rassemblées en communautés ethniques dans les quartiers des cités américaines. Et chacune de ces communautés a à sa manière écrit une page de l'histoire américaine. La série Giants se déroule au sein de la communauté irlandaise. La vague migratoire irlandaise aux Etats-Unis a surtout eu lieu au 19e siècle pour fuir la grande famine en Irlande de 1845. Mais ici on nous montre les hommes qui ont été employés en tant que ce qu'on appelait des skyboys, les ouvriers qui se sont échinés à bâtir les mythiques gratte-ciels de New York dans des conditions de travail effroyables et souvent sans aucune mesure de sécurité, ce qui était la cause de tragiques accidents. Il faut savoir que la mort faisait presque partie du quotidien de ces ouvriers. Et ça a donné lieu à cette célébrissime photo de ces skyboys en train de prendre leur lunch, leur déjeuner, sur une grue. Et en fait c'est de cette photo que Mickaël s'est inspiré pour écrire Giants. Alors qu'est-ce qui m'a plu dans cette série ? Et bien dans la préface du premier tome, Jean-Louis Tripp, qui est un ami de l'auteur, déclare « Moi j'aime qu'on me raconte une bonne histoire et qu'on me la raconte bien. Et Mickaël sait bien faire cela. » Je veux dire que je suis vraiment d'accord. Parce qu'il n'y a pas un enjeu fou dans Giants. Il y a quand même une histoire tragique à la clé mais c'est pas une aventure, c'est pas une épopée extraordinaire. Non ce qui est vraiment prenant dans cette série, c'est l'histoire qu'elle raconte. C'est le portrait qui est fait de ces travailleurs immigrés. Au passage, il faut vraiment saluer la qualité des dialogues avec cet art gothique, ce jargon des ouvriers qui les rend vraiment attachants. C'est le suivi de leur quotidien vraiment difficile dans lequel ils parvaient malgré tout à garder un certain enthousiasme. Et en fin de compte, derrière l'aspect rutilant de ces gratte-ciels, il y a une histoire vraiment forte. Il y a tout un pan de l'histoire de la classe ouvrière américaine. Et ce que j'ai trouvé aussi assez touchant, c'est que Giants parvient à nous raconter à la fois une histoire américaine, mais aussi une histoire irlandaise. Parce que ces immigrés n'oublient jamais d'où ils viennent. Avec eux, ils apportent un témoignage, ils apportent leur culture, ils apportent l'histoire de leur terre natale. En l'occurrence, c'est le souvenir de la première guerre mondiale, la conquête de l'indépendance de l'Irlande et surtout la terrible guerre civile qui en a découlé. Maintenant, la série Bout Black, dont le deuxième tome devrait paraître cette année, je le rappelle, nous raconte l'histoire d'immigrés allemands qui sont beaucoup plus jeunes et encore plus pauvres que les Irlandais. Là, ils sont si rares de chaussures dans la rue, quoi. Comme l'était un certain Balthazar Picsou dans un autre univers. Je vais moins m'attarder sur Bout Black, parce que la série n'est pas finie et je dois dire que j'ai un peu de mal à me faire un avis avec seulement ce premier tome. Mais je dois reconnaître qu'il a un sous-texte très intéressant, surtout quand il nous dépeint une Amérique qui subit de plein fouet le crâne boursier de 1929 et qui observe avec inquiétude l'ascension d'Hitler en Europe. Ce qui gagne vraiment en force quand nos protagonistes sont d'origine allemande. Concernant le style de dessin, je ne suis pas hyper calé en la matière, donc mon avis vaut ce qu'il vaut. Mais globalement, j'ai beaucoup apprécié. J'aime bien l'esthétique, j'aime bien les couleurs, j'aime bien le ton un peu en sépia comme ça. J'ai trouvé que globalement, ça a évité la rigidité de la ligne claire théorisée par RG. Attention, j'adore Tintin et j'adore ses dessins, qu'on se le dise. Mais là, j'ai trouvé que c'était assez libre au niveau des couleurs, au niveau des contours, au niveau des effets d'ombre, tout en restant précis et rigoureux. Bref, globalement, j'ai trouvé ça très joli. Je vous invite donc à lire ces œuvres de Mickaël. En ce qui me concerne, j'attends vraiment avec hâte la sortie du deuxième tome de Wood Black. En attendant, passez une bonne journée et prenez soin de vous.